Au Gabon, ces neuf derniers mois avec l'avènement du CTRI, de nombreux chantiers ont été lancés sur le territoire. Sur ces chantiers, on observe davantage les femmes dans le domaine des travaux publics. Toutefois, cette inclusion soulève de nombreux avantages et inconvénients. Interrogée sur l'inclusion de la femme dans les travaux publics, Moupiga Ngoma Ornella Karen, responsable QHSE, dans l'entreprise de construction Mika Service, a accepté de nous partager son expérience. Donc Mika donne vraiment l'opportunité à toutes les femmes, aux genres, selon les capacités, le métier qu'on fait. Il n'y a pas de discrimination en termes d'emploi. Si vous avez des compétences, on vous prendra. Je reçois de plus en plus de candidatures féminines qui sont souvent même très disposées à travailler sur les chantiers. La représentation des femmes dans les BTP est perceptible à cette nouvelle ère d'égalité des sexes. On les retrouve dans plusieurs domaines avec différentes casquettes, telles que conductrices de travaux, ouvrières, responsables des ressources humaines, responsables logistiques et achats, ou encore gestionnaires de travaux. Tout ça dans un secteur considéré comme la chasse gardée des hommes de terrain. Aujourd'hui, on constate que de plus en plus de femmes sont intéressées par les travaux publics. On a beaucoup de femmes qui ont utilisé des travaux, chefs des chantiers. Avant, ce n'était pas très visible, mais aujourd'hui, surtout dans le domaine HSE, le domaine génie civil, on a la possibilité de voir des femmes qui s'assument en tant que chefs des chantiers, qui ont utilisé des travaux responsables, HSE et autres. Alors que le pays avance raisonnement vers ses objectifs du développement routier, la présence des femmes dans les travaux publics représente non seulement un progrès, mais aussi un exemple pour ce milieu reconnu pour être masculin. Merci.